on va on y va dans le week-end 1, 2, 1, ok 1, 2, 3 Hello mes sucres On dit quoi, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis avec une jolie mousseau Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi c'est Rosa Communement de la Rihanna du May Aujourd'hui on a décidé de faire une petite vidéo Sur nos petites techniques Sur comment draguer un gars C'est pas genre on va avoir le gars en route On va lui dire oh tu me plais Je veux ton numéro, c'est pas ça Non, c'est genre les petites techniques Qu'on a pour faire en sorte Que c'est lui qui vient à nous Déjà si j'ai invité Riri Sur cette chaîne, c'est parce que moi j'ai déjà mes petits tips Mais comme je n'ai pas La science effuse Genre je ne connais pas tout Donc j'ai appelé Riri pour que voilà Ensemble on parle de ça, c'est une autre femme comme moi C'est une jolie go, sucrée Voilà Donc du coup Je voulais qu'on parle de ça ensemble Pour qu'elle me donne son point de vue par rapport à la situation Si elle a déjà fait ça Oui ou non ou bien Pour qu'on vous raconte ensemble comment ça s'est passé Donc déjà pour moi le premier tips Le premier tips Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi Pour pouvoir genre draguer un gars Sans qu'il ne sache que tu me dragues Mais à la fin il vient te draguer là C'est déjà d'avoir confiance en soi Exactement En fait il faut savoir t'affirmer Vraiment en tant que femme D'abord avant de vraiment essayer de faire D'avancer vers un gars quoi Si tu n'as pas confiance en toi Si le gars n'est pas très réceptif Tu peux abandonner Alors que non C'est la jeune On n'abandonne pas C'est la jeune Deuxième astuce pour moi C'est que Il faut Je ne sais pas comment dire ça Ce sont les jeux de regard J'aime Oui La deuxième astuce pour moi Il faut vraiment être une allumeuse pour croire Le choix Je Il faut mettre les fossiles de bada pour moi Comme ça Non on pense à la rigola Mais c'est sérieux En tant que femme Tu dois être capable De faire des jeux de regard Genre Regarde le gars Tu fais comment Imagine On va prendre un exemple Tu rencontres un gars Tu es sorti Je ne sais pas Au restaurant Et tout Tu vois un beau gosse Un bégé sucré Comme Riri Riri C'est quoi ton truc Comme d'amson Exactement comme d'amson Tu vois un gars comme d'amson Et tout Il est bien sous cali Et tout Donc du coup Comment tu fais Pour l'aborder Sans qu'il ne sache que tu l'abordes C'est de ça qu'il s'agit Donc Première chose à faire Les regards Mais maintenant Toi ton assistant Ta façon de regarder C'est genre Genre Quand tu veux regarder un gars Est-ce que tu le regardes Genre A l'instant Tu le fixes Comme ça Ou bien Tu fais comment En fait Tu fais en sorte Qu'il ne sache pas Que tu le regardes Mais Tu jettes des petits regards Parfois Tu es là Comme ça C'est ton téléphone Tu es comme ça Tu snap un peu Tu get Il ne faut pas regarder le gars Là comme une psychopathe Genre Tu ouvres tes yeux Comme ça Tu le fixes Il va avoir peur Donc du coup Tu fais les petits jeux de regards Tu le regardes Sans vraiment le regarder Comme ça Le gars va se dire La fille là Elle a quoi On se connait Quelque part Il sera intrigué Il va se dire Mais pourquoi la fille là Me guette Est-ce que je ne la connais pas Quelque part Il va dire Non Juste par curiosité Il peut venir vers toi Et s'il vient vers toi C'est On va passer à la troisième astuce Au cas où Au cas où Il ne vient pas vers toi La troisième astuce Le Seba sera d'accord avec moi C'est de genre C'est le complimenter Je m'explique Quand je dis complimenter C'est pas genre Tu vas lui dire Coucou Je te trouve très beau Est-ce que tu veux sortir avec moi Non C'est genre Tu le vois Tu as fait les jeux de regards Tu le guettes Et tout Et tout Le gars n'est pas réceptif Il n'est pas venu C'est un peu une prophétie Ce que tu peux faire C'est que tu viens vers lui Et puis tu dis Ah bonsoir Vous avez une jolie montre Vous avez un cheveu Bonsoir Depuis je vous ai observé à distance Et je trouve que vous avez vraiment une très belle chemise Vous l'avez acheté Oups s'il vous plaît J'ai été dit ça Prat Genre le gars il est perdu Toi tu fais comment ? Toi tu veux quoi ? Tu parles pas ? Non En fait Je parle pas Et De toute façon moi j'ai confiance en moi Je peux pas Je peux pas Je peux pas te parler en fait Moi je peux pas te parler en avance C'est pas mon truc C'est pas mon genre Dans toi tu te limites ton regard seulement Non je me limite Bah je t'ai dit je suis une allumeuse Ah si on se voit dans une boîte de livres Je me mets à twerker Tu sais je me mets Il est vrai allumeuse, je me mets à danser Tout est là-bas Regarde Où je tape la démarche De toute façon je combre mon dos là Et puis je marche Je peux pas passer à côté je le dis En fait moi franchement je peux pas parler Franchement je peux pas t'aborder Tu fais en sorte que lui il vienne derrière toi Mais si tu parles pas Soit je vais voir un de ses amis et tout tu vois Et essayer de discuter avec la personne il ne peut pas lui dire directement tombe ton gamme blé ton ami me plaît non tu vois son ami tu parles comme si de rien n'est exactement en fait tu fais genre lui même il se mêle à la conversation en parlant avec son ami tu les guette un peu mais sans trop le guetter et prenez note en fait c'est vraiment essayer de le choper sans vraiment l'aborder quoi oui sans vraiment qu'il sache que toi tu es intéressé un peu après moi je dis je peux te complimenter mais je vais pas te complimenter en mode je te trouve beau ou quoi que ce soit je dis juste que j'aime bien ta chemise ou bien j'aime bien ceci et puis voilà par exemple moi je vais une technique je vais te raconter un jour on est allé en boîte avec mes copines il y avait un gars qui était en face il était tellement choco j'étais dit mes copines disaient que non le gars là il est choco j'ai dit et les filles calmez vous moi-même je les ai vu en premier dont je faisais les yeux de régal ça passe pas j'ai dansé ça passe pas j'ai dit le gars elle est difficile il était seul sur sa table je te dis il buvait ses champagne tranquillement une place j'ai dit le gars là est-ce que en fait c'est le gars comme ça qui aime tous les mystérieux il est très mystérieux il nous gérer même pas tout ça ce que j'ai fait je suis allé vers lui j'ai éteint mon téléphone je lui ai dit bonsoir il a dit oui bonsoir ça va j'ai dit s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me prendre en photo avec mes copines comme il était seul en face il a dit oui ok parce qu'on te peut j'ai dit ah je suis vraiment désolé mais mon téléphone est déchargé c'est ce que vous pouvez prendre avec votre joue je vais demander est ce que vous pouvez me prendre en photo avec votre téléphone après vous envoyer ça sur whatsapp ou bien sous snap tu vois j'avais un gars qui refusent son numéro à qui ça n'existe pas ça n'existe pas c'est nous les filles nous faisons les manières tu as dit non moi je donne pas mon numéro mais un homme les célibataires ils refusent pas son numéro à une jolie fille je suis désolé ça n'existe pas donc nous on a vraiment l'avantage sur ça imagine maintenant après tu as passé par son pot maintenant le gars il est bien tout parlé comme tu voulais tu sais comment la suite bah en fait en vrai je donne pas l'air comme je vous ai dit je donne pas l'air d'être intéressé du tout déjà et je lui parle doucement avec sensualité pas parler comme on en voit de parler la façon notre copie non la voix c'est important et genre la voix du bébé tu prends une voix du bébé tu lui parles doucement en même temps tu le regardes de haut en bas façon tu mords des lèvres là tu prends tes cheveux tu fais comme ça tu es là comme ça oui c'est vrai c'est important les petites mimiques t'es là comme exactement tu fais un peu les cheveux comme ça tu dis ah bon tu ris mais tu ris pas trop aussi tu ris mais tu ris pas trop un sourire civilisé est-ce que tu es du genre quand tu parles avec un gars tu fais genre comme ça non tu fais pas ça non tu vas tu vas en sorte que c'est lui qui prend ta main en premier je suis pas tactique moi en fait c'est ça que je t'ai dit j'aime bien les gars entrepreneurs tu prends la main ok je te prends la main tu me touche mais je veux pas que tu me laisses faire trop et moi je me dis les hommes ils sont habitués à ce que ils fassent le premier pas moi j'aime bien le destin ça c'est mon truc j'ai un côté un peu mazo dans ma tête j'aime bien d'estabiliser le gage n'aime pas trop quand le gars est le contrôle sur moi j'aime c'est vrai tu as raison ça c'est quand on est en couple je peux te toucher quand je veux et tout mais quand ces jeux de séduction je suis implacable je suis sérieuse mais moi je me dis ça c'est dans le cas où vous avez déjà avancé vous parlez déjà pendant un mois comme ça moi je dis pas au début début genre premier rendez vous non jeudi quand vous allez à commencer à parler un mois deux mois et tout et que les gars qui sont aussi trop là il ya les gars qui font pas le premier pas tu sens qu'ils ont envie mais tu les impressionnes par exemple moi je suis une fille qui impressionne facilement les hommes je suis désolé peut-être toi tu te dis pas mais même moi quand je te vois les gars peuvent être individu et du coup et du coup ils perdent le temps alors que toi depuis tu avais lancé des balles tu avais lancé des pièges le gars maintenant il commence à picorer maintenant il arrive devant toi il a honte il est intimidé c'est vrai que je m'encontre le mur nos jours il y a on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux imagine tu vois ton gars un gars bien chaud sur instagram ou sur snap comme toi tu aimes snap moi c'est plus insta de toutes les façons même maintenant sur les insta et snap quelque part ici donc tu vois un gars sexy choco sur snap tu get this store et tu dis c'est très gars ça comment tu fais la prise de contact sur les réseaux sociaux comment tu fais quoi déjà je t'ajoute si je vois sur un autre compte si on est pas encore amis je peux t'ajouter et commencer à mettre des jolies photos opération se met en bon basse tous les jours en story tous les jours jolies stories donc si vous voyez les stories de rire riche un moment là chaque jour elle a en basse ça veut dire qu'elle est une nouvelle cible si tu sors pas je te fais croire que non ma vie elle est trop intéressante j'ai même pas le temps je prends mes memories de depuis depuis j'enregistre dans la galerie comme ça quand je remets on sait pas que ça date de deux ans on se marie à quelques heures dans la caméra maintenant quand tu mets les snaps tout le temps tout le temps tu fais comment s'il vient pas te parler bah je crois que moi je laisse ça en pause hein moi je peux pas en fait comme je t'ai dit je peux pas je peux pas attaquer je ne sais pas j'arrive jamais je peux pas t'envoyer de message non tu vas rester comme ça je vais rester comme ça si tu vois mes stories tu vois que je suis fraîche tu vois tout et puis tu n'avantes pas ça t'es pas intéressé si t'es pas intéressé en face à autre chose mais moi quand même moi je suis la gauche regarde les gens meurent les gris il y a un covid moi si on en a un bagot il y a la guerre en russie les gens meurent le temps est court pour moi là si tu m'écris pas j'observe tes snaps j'observe tous tes snaps et tout le jour où tu vas même pas mettre ta tête en story tu vas mettre peut-être snap un film ou bien un livre et tout je viens et dit coucou c'est quoi le nom du film s'il te plaît je lance la conversation je lance la conversation je lance la conversation genre je snap pas je te commente pas parce que les garçons eux ils viennent commenter quand tu es fraîche et j'ai dit coucou jolie belle machin machin n'est qu'on espagne à draguer le nombre de jolies de belles qu'on recevait par jour il faut faire la différence c'est vrai si je vois qu'après ça malgré ça le gars est toujours froid visage laisse tomber parce que je lui passe à autre chose et conseils si tu veux draguer un gars sans vraiment le draguer ne joue pas une autre fille reste toi même reste toi même si tu aimes rigoler tu rigoles on dit tu as mis un peu ton rire oui les rires de deux ans de relation c'est pas le même rire que deux ou deux semaines donc temporise un peu ta façon de rigoler tout mais si tu es quelqu'un qui aime bien rigoler qui aime bien les blagues tu fais tes blagues tranquille donc mais tu restes toujours toi même voilà et ne te laisse pas ouvert rapidement quand je dis laisse t'ouvrir rapidement c'est à dire que ne montre pas facilement et rapidement tes faiblesses non parce qu'elle est toxique voilà avec le temps si tu as de plus en plus confiance en lui tu peux un peu t'ouvrir mais ce n'est pas le cas donc les gars c'était tout pour la vidéo dis-moi en commentaire si vous voulez voir toujours nos jolies mamacita de la Rosa sur la chaîne en tout cas c'était un plaisir pour moi de te recevoir franchement c'est un plaisir pour moi aussi de partager ça voilà si vous avez des suggestions que vous voulez faire qu'on fasse une vidéo à deux n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis voilà on se laisse et je vous fais plein de bisous on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo bisous